... Bonsoir à toutes et à tous. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Merci à Comédic de mettre à notre disposition son matériel vidéo. Merci au Laissez-Jeux-le-Curie de mettre à notre disposition cette salle. Et puis surtout, grand merci à Annick Steven qui vient nous donner sa troisième conférence au travers de la pensée de Cornelius Castoriadis. Ce soir, je crois qu'elle traitera des libertés individuelles et sociales. De l'autonomie proprement. De l'autonomie. Chaque fois, je le m'appelle. Merci encore, Annick, pour ta générosité et puis pour la qualité de tes interventions. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Ce que nous avons déjà vu chez Castoriadis, pour le rappeler en quelques phrases, c'est qu'il y a un imaginaire radical de la société qui fait que toute société institue elle-même toutes ses représentations, toutes ses conceptions d'elles-mêmes, toutes les significations qui lui sont importantes, donc son rapport à l'extérieur, son rapport aux autres sociétés, ses divisions, ses distinctions à l'intérieur d'elles-mêmes. Tout ça, donc, est quelque chose de créé, de créer évidemment en s'appouillant sur certaines contraintes et nécessités, naturelles mais aussi humaines, mais ces contraintes n'épuisent jamais tout à fait le sens, de telle façon qu'il y a une part d'arbitraire dans toute institution, et donc il y a une part de liberté de création qui repose entièrement sur l'imagination radicale des individus. Donc on a vu imagination au sens non pas courant du terme, au sens dérivé, au sens de la fiction, mais imagination au sens justement du pouvoir de créer quelque chose de tout à fait nouveau, radicalement nouveau, quelque chose qui n'est pas simplement déduit de ce qui précédait, qui n'est pas simplement une suite logique ou une suite nécessaire de ce qui précédait. Donc on a vu que ça c'était essentiel et que c'était une condition ontologique, c'est-à-dire dans l'être même des choses, une condition ontologique de la création historique. Et cette condition ontologique, donc, elle vaut aussi bien pour la société entière que pour chaque individu. Chaque individu a une certaine part d'indétermination en lui, il n'est pas entièrement déterminé par les conditions qui l'ont fait naître et se former, même s'il l'est en partie, bien sûr. Il y a un certain jeu, une marge de liberté de création par l'individu. Donc c'est cette condition-là ontologique que Castoriadis met en évidence, notamment grâce à la psychanalyse. On avait vu qu'il y avait deux autres conditions pour qu'un individu puisse être créateur et pas entièrement déterminé. C'est une condition psychologique, celle-là aussi se fonde dans la relation à son propre inconscient, et une condition proprement politique dont on va plus parler aujourd'hui. La relation avec son propre inconscient est une relation qui, bien sûr, ne doit pas viser à la transparence totale, il est impossible de saisir totalement notre inconscient, mais qui doit viser à une acceptation et une certaine élucidation de ce qu'est cet inconscient. Et ça veut dire qu'on se libère d'une certaine aliénation qui nous vient de notre propre inconscient. Donc c'est une des aliénations de l'individu. On se libère de deux formes de contraintes qui viennent de l'inconscient. La première, c'est la nature même de l'inconscient, qui est cette espèce de magma, de magma au sens conceptuel que Castoriadis introduit, donc quelque chose qui permet certaines déterminations, identifications logiques, mais qui ne s'y réduit jamais. Cette espèce de production incessante de représentation et de désir qu'est l'inconscient. sans libérer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire non pas le supprimer, c'est strictement impossible, mais ça veut dire essayer de comprendre les signes que nous envoie notre inconscient, par exemple au travers des rêves. Essayer de comprendre ce que notre inconscient nous dit, ce qu'il veut de nous, et ce qui par conséquent nous permettra de l'apprivoiser, notamment au travers de rêves ou d'autres manifestations du même type. Ça c'est une manière. L'autre chose qui est dans l'inconscient aussi, et qui pourrait nous aliéner très fort, c'est toute l'intériorisation des contraintes sociales. Donc l'intériorisation que nous en faisons, c'est-à-dire que le discours qui nous vient de la société, et en tout premier lieu des personnes les plus proches, et de celles qui nous ont éduquées depuis notre plus jeune âge, donc tout ce discours-là, ses attentes, ses exigences, ses interdictions, ses obligations, ou ses représentations de ce qu'on devrait devenir, donc tout ça qui a été mis en nous à un moment où on n'était pas capable encore de le maîtriser, de le reprendre à notre propre compte, tout ça s'est déposé en couches successives, qui sont devenues inconscientes, et prendre conscience de ça, de ce qui nous a fait, et de la manière dont nous voulons nous refaire, c'est aussi une condition essentielle de l'autonomie individuelle. Donc là, on oppose autonomie individuelle à tout ce que sont les risques d'aliénation individuelle aussi. Mais cependant, une autonomie individuelle, Castoriadis affirme immédiatement qu'elle n'est pas possible, s'il n'y a pas aussi une autonomie sociale. Et réciproquement d'ailleurs, on va voir de toute façon, dans cette réciprocité constante entre individu et société, c'est vrai aussi pour l'autonomie, réciproquement, il n'y a pas d'autonomie sociale, sans l'autonomie des individus qui composent la société. Mais d'abord, en quoi est-ce que l'autonomie individuelle a besoin d'une autonomie sociale ? La manière la plus triviale et évidente de le dire, c'est si on pense à une certaine liberté politique qui permet à l'individu d'agir sur sa société. Cette liberté politique, au sens simplement libéral du terme, rien de plus pour l'instant, est nécessaire malgré tout pour pouvoir s'exprimer, contester, avoir un avis différent, éventuellement construire une certaine réalité différente de celle qui est la norme. Tout ça est précieux, mais ce n'est qu'une toute petite partie. Le principal de l'autonomie sociale, et c'est ici qu'on voit que l'autonomie, qu'on va voir que l'autonomie est un concept vraiment particulier, qui a vraiment un sens particulier chez Castoriadis, ce n'est pas l'autonomie au sens d'indépendance, ni d'autosuffisance, comme on peut effectivement l'utiliser dans d'autres contextes. L'autonomie d'une société, c'est vraiment le fait que cette société est consciente qu'elle est seule responsable de toutes ses institutions. Donc toute société est nécessairement seule responsable de ses institutions, mais la plupart le masque. Le masque derrière, une justification à partir d'une nécessité extérieure, que ce soit une nécessité divine, ancestrale, traditionnelle, naturelle, dans certains cas. Tout ça, ce sont des masques pour dire qu'en fait, c'est nous qui décidons de nos institutions, et par conséquent, c'est nous aussi qui pouvons les changer. Donc, extrêmement rares ont été les sociétés autonomes en ce sens, c'est-à-dire qui ont vraiment reconnu qu'elles seules étaient responsables de leurs institutions et qu'elles pouvaient par conséquent les changer. Et c'est là que Castoriadis a toujours répété, jusqu'à la fin de sa vie, que ces rares moments se situaient en tout premier lieu, pour la première fois dans la Grèce des cités, et pas de n'importe quelle cité encore, mais des cités plutôt démocratiques, et ensuite, dans un second temps, dans les communes qui, à la fin du Moyen-Âge, se sont rendues indépendantes, ont essayé de s'autogouverner, en ayant parfaitement conscience qu'elles se détachaient d'un ordre féodal, et qu'elles s'auto-organisaient, elles créaient un nouveau régime politique qui n'existait plus depuis certainement un millénaire. Donc ça, ça a été un deuxième moment instituant, autonome, mais qui a vite été repris, dans le fait que, justement, par toute une série de conquêtes et de rivalités, ces villes ont, pendant très peu de temps, gardé leur autonomie. Donc ce sens-là de l'autonomie, Castoriadis le lie toujours à la politique, et en particulier à la démocratie. Alors, on va essayer de se demander, dans un premier temps, pourquoi, finalement, seule une véritable démocratie, vraiment dans son sens plein, peut développer une véritable autonomie. D'abord, pourquoi l'autonomie est-elle politique, et pas sociale, par exemple ? On va dire sociale, on parle de société, de social historique. Il y a une distinction importante entre politique et sociale, qui n'est pas reconnue pour tout le monde, mais sur laquelle insiste Castoriadis, avant lui, Anna Arendt, et tous les deux, parce qu'ils se réfèrent tellement souvent à une culture commune, c'est la culture de la Grèce antique. En effet, Aristote, dans sa politique, établit cette distinction de la manière la plus explicite pour la première fois. Il dit que les hommes se rassemblent en société pour mieux vivre, c'est-à-dire pour mieux subsister, pour assurer leur subsistance de manière plus efficace. Mais, il se regroupe en cité, c'est-à-dire en organisation politique, pour une autre raison, c'est pour le bien-vivre, dit-il. Donc, ce n'est pas pour vivre de manière plus efficace, du point de vue de la subsistance, c'est pour bien-vivre. Et dans ce bien, qu'est-ce qu'il met ? Il met justement la recherche sur les valeurs. C'est-à-dire, est-ce que la manière dont nous instituons notre société est juste ? Est-ce que c'est ça qui vise le bien commun ? Comment définissons-nous le bien commun ? Donc, c'est une société qui s'interroge sur ce qui est son bien, de chacun et du tout, et sur ce qui est juste, c'est-à-dire qui ne se contente pas de produire des institutions qui dépendent de la tradition, de l'histoire, mais qui produit des institutions en se demandant pourquoi elles sont justes ? Et donc, ça, c'est écrit déjà aussi explicitement que ça chez Aristote, et c'est repris par certains auteurs qui approuvent cette distinction. En quoi est-ce que c'est distinct du social, donc ? C'est que, autre chose qu'on a redécouvert à l'époque moderne, quand les hommes se réunissent en société, que ce soit des sociétés homogènes ou hétérogènes, il y a de toute façon des différences de statut. Il y a les différences des deux sexes qui sont souvent même d'ailleurs très très surdéterminées par la plupart des sociétés. Il y a des différences de statut social, de spécialité, de capacité, de don, de faculté. Et, lorsque on a des échanges, que ce soit des échanges de vues, de pensées, ou des échanges matériels à l'intérieur de la sphère sociale, ces différences entrent en compte, évidemment. Elles influencent ces échanges. On n'est pas égaux. Alors que dans la sphère politique, on construit justement la relation sur l'égalité. On construit cette égalité. C'est la politique qui décide de l'égalité devant la loi, devant le droit, et devant, donc la loi en tant qu'elle est subie, c'est-à-dire qu'on doit s'y soumettre, mais aussi en tant qu'elle est faite, qu'elle est construite, qu'elle est décidée par des libérations de tous. Et donc cette égalité-là, c'est une égalité qui abolit les différences sociales. Il n'y a plus de différence entre les sexes, il n'y a plus de différence entre les statuts sociaux, les professions, en principe, évidemment. L'institution de la politique suppose ça. Et c'est... Bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la déclaration. Après, on peut... Formellement, c'est quelque chose qui est répété depuis l'époque moderne jusque maintenant. On vous dit, il y a égalité devant la loi et égalité d'accès, en principe, même à la participation, à l'élaboration des lois. Bon, ça, on ne va pas y revenir plus tard. Donc, c'est ça la différence entre le social et le politique. Les distinctions sociales, on ne peut pas les abolir. Je veux dire, elles sont nécessaires, forcément, elles existent, elles font même vivre la société. Mais les abolir au moment de la décision concernant les affaires communes, c'est là que c'est important. C'est là que c'est important de réaliser cette égalité. Donc, il y a une distinction. Et vous pouvez lire tout de suite le deuxième texte. Le deuxième texte de la troisième séance qui précise cette particularité du politique. J'entends par politique l'activité collective, réfléchie et lucide qui surgit à partir du moment où est posée la question de la validité de droit des institutions. Est-ce que nos lois sont justes ? Est-ce que notre constitution est juste ? Est-elle bonne ? Mais bonne par rapport à quoi ? Juste par rapport à quoi ? C'est précisément par ces interrogations interminables que se constitue l'objet de la véritable politique laquelle donc présuppose la mise en question des institutions existantes. Fusse pour les reconfirmer en tout ou en partie. Et sur cette mise en question, je vais vous lire encore un petit texte plus récent de Castoriadis qui se trouve dans La montée de l'insignifiance. C'est Les carrefours du labyrinthe 5. Non, 4, pardon. J'ai un petit texte en plus. Parmi les créations de l'histoire humaine, une est singulièrement singulière en phase, celle qui permet à la société considérée de se mettre elle-même en question. Et ça, ça a vraiment strictement à voir avec l'autonomie. L'autonomie, c'est arriver à se mettre en question, à dire tout peut être interrogé. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on va continuer à faire comme ça. Il n'y a aucune raison. On peut chaque fois tout réinterroger. Création de l'idée d'autonomie, de retour réflexif sur soi, donc la société s'interroge sur elle-même. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Pourquoi faisons-nous ça comme ça ? De critique et d'autocritique, d'interrogation qui ne connaît ni n'accepte aucune limite. Donc, on voit tout de suite la différence avec l'hétéronomie. L'hétéronomie, ça veut dire que la loi vient de quelqu'un d'autre, hétéros, ou vient de l'extérieur et ça veut dire qu'on met une limite à l'interrogation. On met une limite en un point qu'on ne peut plus mettre en question. Encore une fois, que ce soit un dieu, un ancêtre, une tradition, une loi soi-disant naturelle, quel que soit ce qu'on invoque. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut plus mettre en question. Et dans la plupart des sociétés, ça existe. Il y a quelque chose comme ça. On a vu que dans la nôtre aussi, bien sûr. La nôtre n'est pas du tout un modèle sur ce point. Création donc, en même temps, de la démocratie et de la philosophie. Et voilà où Castoriadis de nouveau puise son inspiration dans la Grèce ancienne puisque c'est une thèse qui a cours depuis Jean-Pierre Vernon, un héléniste dont la thèse de 1962 déjà n'a jamais été vraiment remise en question, n'a jamais été démentie. c'est la thèse selon laquelle dans les cités grecques sont nées en même temps la philosophie et la démocratie. Et ce qu'il veut montrer, c'est qu'elles sont nées en même temps parce qu'elles ont les mêmes conditions, parce qu'elles sont essentiellement la même chose. Et cette condition commune, c'est justement la mise en question de tout. Le fait qu'il n'y a pas de limite à la mise en question. Il n'y a rien qui est tabou. Il n'y a pas de limite à la pensée. Ça, c'est la philosophie. Une vraie philosophie, c'est une philosophie qui ne met aucune limite à sa pensée. Et la démocratie, c'est pareil comme on vient de le voir. C'est la suite, la phrase suivante du texte dit exactement ça. Car de même qu'un philosophe n'accepte aucune limite extérieure à sa pensée, extérieure parce que évidemment la pensée elle-même n'est pas infinie, c'est-à-dire elle n'est pas toute puissante, elle n'est pas infinie, notre pensée est limitée. Mais ça, c'est une limite interne. De même, la démocratie ne reconnaît pas de limite externe à son pouvoir instituant. Ses seules limites résultent de son auto-limitation. Alors ça, tout de même, c'est important. Son auto-limitation, ça signifie que c'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on peut édicter n'importe quoi, qu'on peut faire n'importe quoi, sinon la société ne survivrait pas tout simplement si elle faisait n'importe quoi. Et cette auto-limitation, d'ailleurs, Castoriadis la met en rapport à nouveau avec quelque chose de psychanalytique. Il dit ceci, c'est que la démocratie a ceci de particulier aussi par rapport à tous les autres régimes politiques, c'est qu'elle seule accepte la mortalité. Et un individu qui a vraiment réussi cet apprivoisement de son inconscient, c'est aussi quelqu'un qui accepte sa mortalité. Et c'est quelque chose de très difficile à obtenir. Alors comment est-ce qu'il lie les deux, justement ? Donc le niveau de la démocratie et le niveau individuel. Il dit qu'en fait, ce qu'il appelle la monade psychique, c'est-à-dire la psyché non encore apprivoisée par la société, est une sorte de fantasme de toute puissance, comme on le dit souvent à propos des très, très jeunes enfants. Une sorte de fantasme de toute puissance, d'illimitation. Ils ne savent pas où sont leurs limites, ni dans l'espace, ni dans le fantasme, la représentation, l'imagination, la perception. Et l'éducation, la toute, toute première éducation sociale consiste précisément à faire sentir les limites, ne fût-ce que celles du corps, où commence l'autre, où finis-moi, où commence l'autre, et puis les limites de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on peut obtenir, de ce qu'on ne peut pas obtenir. Donc tout est une question d'apprendre des limites. Et la limite la plus difficile à accepter, c'est la limite temporelle. C'est accepter qu'on n'est pas immortel, qu'on va devoir s'arrêter. Et donc, en échange, la thèse de Castoria dit ça, et qu'en échange de cette limitation que la société impose à l'individu en lui disant tu vas mourir, elle lui offre une compensation, une compensation qui est, dans presque toutes les sociétés, une certaine vision de l'éternité. Alors, ou bien l'éternité est donnée théologiquement, ou bien l'éternité est donnée dans le fait que la société, du moins, ne change pas. on lui dit toi tu vas passer mais tes enfants feront la même chose que toi, tes petits-enfants feront la même chose que toi. Et notre tribu, notre clan, notre groupe social quel qu'il soit continuera toujours à fonctionner de la même façon. Et c'est une consolation. Et donc, ce que toi tu feras sera repris par d'autres et en quelque sorte tu seras prolongé dans les autres qui te succéderont. Donc, cette consolation est donnée en échange de la nécessité de mourir. Or, la démocratie n'offre pas ça justement. C'est le seul régime qui accepte puisque elle est autonome et que rien ne l'oblige à conserver ses institutions telles qu'elles viennent de l'histoire. Elle accepte qu'elles vont changer et que donc il faut savoir que pour chaque individu quand il mourra la société ne lui survivra pas de la même façon. Et ce qu'il aura instauré peut-être ne restera pas. Et il faut accepter ça aussi. Donc, c'est encore plus difficile mais en même temps on voit aussi la grandeur de pouvoir créer en sachant qu'on crée pour maintenant, qu'on crée pour l'avenir en espérant que ce sera bon et que ce sera conservé parce que c'est bon, parce que les autres aussi trouveront que c'est bon, mais sans avoir cette certitude que quelque chose dure, rien ne dure. Voilà aussi une particularité de la démocratie liée à cette dimension psychanalytique. Tout ça pour dire qu'il y a quand même aussi des limites, bien entendu. Mais pourquoi seule une démocratie peut réaliser l'autonomie ? On pourrait faire l'explication que prenons un autre régime qui nous est très familier, oligarchie. Donc, oligoï, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelques-uns, peu nombreux. Il y a une classe de quelques-uns qui gouvernent. On l'appelle aristocratie si ce sont les meilleurs. Si ce ne sont pas les meilleurs, c'est une simple oligarchie et on peut dire même souvent que l'oligarchie est une ploutocratie, ploutos, le riche. Ce sont les riches qui gouvernent pour toutes sortes de raisons, mais en général, il est plus facile d'arriver à un gouvernement quand on est riche que quand on n'est pas riche pour toute une série de raisons. Donc, cette typologie, elles existent aussi depuis Platon et Aristote. Rien de nouveau dans cette typologie. Mais pourquoi donc un régime comme ça ne pourrait pas être autonome ? On pourrait se dire même une oligarchie ou une aristocratie pourrait considérer qu'elle est parfaitement consciente du fait qu'elle institue elle-même, elle établit elle-même ses propres institutions, décrets, décisions, représentations. Elle pourrait être totalement lucide sur ce qui fait ce qu'on avait vu la semaine dernière, sa signification centrale. Donc, cette signification qui organise toutes les autres significations, rôle que détient dans notre société l'économie de type capitaliste. Elle pourrait être parfaitement lucide là-dessus et décider en toute conscience, délibérer, de continuer comme ça ou de le changer. Pourquoi l'oligarchie ne pourrait pas le faire et pas tout le reste de la société et considérer que la société soit néanmoins autonome ? Vous voyez l'objection. En fait, il y a plusieurs manières d'y répondre. Une première façon, c'est que Castoriadis insiste sur le fait qu'une société n'est autonome que si l'ensemble de ses membres sont des individus autonomes. donc, si on était dans une oligarchie disons autonome en tant qu'instituante et consciente de son institution, le reste des membres de la société ne le seraient pas puisqu'ils ne participent pas à cette institution. Or, dit Castoriadis, le but d'une société autonome ce n'est pas elle-même, elle n'est pas une fin en soi. Son but, c'est de réaliser l'autonomie dans les individus. Pourquoi est-ce qu'on doit libérer la société ? C'est pour libérer les individus. C'est eux le but. C'est chaque individu qui a le but. C'est l'individu qui doit s'épanouir le plus possible, qui doit créer le plus de possibilités humaines et non pas la société qui reste malgré tout une certaine abstraction par rapport au concret des individus. Donc, le but d'une société autonome c'est que les individus le soient. Première réponse, si seule une petite partie le sont, ça n'a pas d'intérêt. Une autre manière de répondre, c'est de dire que en réalité, une oligarchie est le plus souvent hétéronome. Et pourquoi est-ce qu'elle est, ou si vous voulez, de manière cryptique, elle est hétéronome ? Parce que il y a deux manières pour une oligarchie de justifier que le pouvoir politique, le pouvoir de la décision politique est entre les mains de quelques-uns et non pas aux mains de tous. Il y a deux manières de le justifier et les deux manières sont utilisées encore aujourd'hui d'ailleurs et elles sont incompatibles entre elles. La première, c'est que on dit qu'il faut une compétence pour gouverner. Il faut une compétence, c'est-à-dire on ne met que les gens compétents à la tête d'un État parce que tout le monde n'est pas capable, c'est trop complexe. On entend ça dix fois par jour, c'est trop complexe. Donc, qu'est-ce qu'on invoque de cette façon-là ? On invoque le fait que la chose politique, la décision politique repose sur une certaine science, une certaine connaissance intellectuelle tellement complexe parce qu'elle ne peut pas être atteinte par tout le monde. Cette justification-là est hétéronome parce qu'elle n'est pas remise en question alors qu'en fait, elle le devrait. Il faudrait pouvoir dire qu'en réalité, la science politique ne se confond avec aucune discipline intellectuelle. La science, ou plus exactement, la pratique politique puisque c'est une pratique de délibération, elle ne se confond pas avec une connaissance intellectuelle, comme on avait déjà fait remarquer la semaine dernière. En fait, il y a une grande distinction entre connaître une science théorique, intellectuelle, ce qui effectivement n'est probablement pas ni accessible ni désirable pour tout le monde et être capable d'entrer dans une pratique décisionnelle, c'est-à-dire capable d'évaluer des arguments, capable de rechercher collectivement un bien commun, un bien pour tout le monde, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, depuis Aristote, est considéré comme pouvant être accessible à n'importe quelle personne, disons, d'intelligence normale. On n'aurait que quelques exceptions éventuellement. Donc, dire, justifier l'oligarchie par une compétence, parce qu'il y aurait une science qui serait tellement complexe que seuls quelques-uns pourraient y arriver, c'est une hétéronomie. On va chercher un masque, un prétexte, une excuse qui, en réalité, n'est pas interrogée et qu'on n'a pas envie du tout d'interroger. Si on l'interrogeait, on retomberait sur le fait que non. Si la pratique politique était comme elle doit être, il n'y aurait pas besoin de cette science. Ce qui n'empêche pas qu'on ne pourrait pas consulter des experts. On peut, bien sûr, si on a besoin de construire quelque chose ou de faire n'importe quelle édification collective, qu'on aura besoin d'experts. On va consulter, effectivement, des juristes qui connaissent par cœur les codes de loi. Tout le monde ne doit pas connaître par cœur le code de la loi. On va demander à des ingénieurs, on va demander... Évidemment. Mais ce ne sont pas les experts qui décideront. On les consultera, on leur posera les questions, on leur demandera quelles seront les conséquences de tel et tel choix. Et quand ils nous auront dit ça, alors l'Assemblée, de tout le monde, des citoyens lambda, décidera, l'Assemblée décidera, en connaissance de cause ayant été éclairée. Donc, la première justification, comme vous le voyez, elle est hétéronome. On n'est pas dans une autonomie si l'oligarchie se justifie comme ça. La deuxième justification de l'oligarchie pour garder le pouvoir, c'est... Elle repose sur la fameuse supercherie de la représentation. Représentation que Castoriadis appelle une illusion métaphysique. C'est une illusion métaphysique. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'un homme en représente un autre ? Qu'elle réfléchisse des deux secondes à cette aberration philosophique de considérer un homme en représente un autre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je pense que c'est plutôt une supercherie, évidemment, parce qu'il s'agit de masquer le fait qu'on a tout simplement une confiscation de pouvoir et on fait semblant que la voix de chacun sera effectivement répertoriée, sera effectivement rapportée, sera effectivement prise en compte parce qu'il a un représentant qui parlera comme lui-même aurait parlé, qui votera, qui décidera comme lui-même aurait voté ou décidé. Évidemment, une nouvelle absurdité. On sait très bien. Alors, ça peut avoir un certain sens si on conçoit la politique uniquement comme une rivalité entre des factions, entre des corporations et donc, on n'aurait que des grands groupes qui, où tout le monde parlerait de la même voix. Et on dirait, sur telle décision, les paysans vont nécessairement tous dire ça. Les professions libérales diront nécessairement tout ça. Les patrons diront tout ça. Si on conçoit la politique comme ça, évidemment, comme uniquement des grands groupes d'intérêts qui s'opposent et doivent trouver des concessions entre eux, alors effectivement, prenez n'importe quel représentant d'entre eux, ça suffira. C'est comme si tous les autres s'étaient exprimés. Mais évidemment, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça. Chaque individu a sa propre pensée, sa propre voix, sa propre estimation en fonction de son expérience, en fonction de son type d'approche. Et donc, rien ne remplace la pensée d'un autre. Aucune pensée d'un homme ne remplace celle d'un autre. Donc c'est de nouveau une fausse justification. Et donc, c'est une... De cette manière-là non plus, on ne justifie pas qu'une oligarchie puisse être autonome pour la société toute entière. Ce qu'elle fait, en réalité, c'est tout simplement ignorer l'autonomie, refuser l'autonomie à toute une partie de ses membres. Si vous n'êtes pas convaincus, on peut discuter. Donc tout ça, c'est de justifier le fait que seule une démocratie peut être une véritable autonomie. Parce que là, une démocratie, au sens propre du terme, c'est-à-dire une démocratie où tout membre de la société participe à l'assemblée décisionnelle qui concerne les affaires collectives. Alors, évidemment, on ne va pas décider collectivement de tout et n'importe quoi. On ne va pas passer tout son temps en assemblée, évidemment. De quoi est-ce qu'on va décider ? Ici, il y a une distinction à faire entre trois sphères de rapport entre le public et le privé. Donc on a une sphère tout à fait privée. La sphère tout à fait privée, c'est l'oïkos. On l'a vu la semaine passée parce que c'est sur ce terme qui est fondé l'économie. L'oïkos, c'est la sphère privée. C'est la famille et son domaine de subsistance. C'est les relations on peut mettre dans la sphère privée toutes les relations affectives et aussi la subsistance. Alors, mettre la subsistance dans la sphère privée, ce n'est pas banal. Ce n'est pas ce qu'on entend le plus couramment. C'est aussi quelque chose que faisait Anna Arendt. Et encore une fois, Castoriadis Arendt, ce qui fait le lien entre ces deux auteurs, c'est Aristote. C'est dans la politique d'Aristote qu'on a cette idée qu'au fond, la production de ce qui est nécessaire, c'est une affaire privée. Chacun se débrouille comme il veut pour subsister, comme il veut, comme il peut, selon ses capacités pour subsister. Je précise que si Aristote dit ça, ce n'est pas du tout un présupposé purement théorique, c'est une observation de ce qui se passe réellement dans les faits, parce que la démocratie grecque a été fondée sur un type d'organisation économique de petits propriétaires familiaux, de petites propriétés familiales. que ce soit la paysannerie, que ce soit une propriété foncière avec un petit domaine familial, ou une production artisanale, donc un petit artisan qui a ses propres outils et qui échange sa petite production. De toute façon, la démocratie repose sur le petit indépendant, une petite personne indépendante qui, par conséquent, est totalement maître de son travail. Chaque personne décide ce qu'elle va produire, comment elle va le faire et à quelle fin, pourquoi elle va le faire comme ça. Donc, cette indépendance de chacun économiquement, c'est aussi un modèle qui avait été repensé au 18e, 19e siècle lorsqu'il y a eu des revendications d'abord contre l'ancien régime, ensuite, lors des mouvements révolutionnaires contre l'industrialisation naissante, c'était une alternative contre l'industrialisation et contre donc la soumission de masse que représente l'industrie par rapport aux salariés. Le refus du salariat, c'est le désir d'indépendance, c'est le désir de pouvoir décider de soi-même ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on comprend pourquoi, en raisonnant comme ça, on comprend pourquoi on peut mettre la production de ce qui est nécessaire à la subsistance dans la sphère privée. C'est une décision personnelle, familiale en général, familiale ou bien en tout cas dans un petit cercle très proche. Alors, la deuxième sphère, c'est la sphère qui est à la fois publique-privé, c'est le mélange public-privé et elle s'appelle l'agora. Donc, on aura à chaque fois un nom grec, bien sûr. L'agora, c'est d'abord la place du marché, donc c'est l'endroit où chaque famille ira, avec la production de son oikos qui est excédentaire, l'échanger contre autre chose dont elle a besoin parce qu'elle ne le produit pas elle-même, donc c'est nécessaire parce qu'il n'y a pas une autarcie évidemment familiale, donc c'est nécessaire pour y avoir une subsistance complète. L'agora, ce n'est pas seulement le marché, c'est aussi la place où se fait toute la vie associative, tout ce qui est discussion sur des questions de loisirs, de fêtes, éventuellement de rituels religieux, tout ça, c'est sur l'agora. Donc, c'est le lieu du social dont on parlait tout à l'heure, c'est là que se font toutes les relations sociales, tous les échanges vraiment sociaux. Mais ce n'est pas encore le lieu du politique. Donc, parfois on entend que l'assemblée politique des démocraties grecques c'était l'agora, c'est tout à fait faux. L'agora n'était pas du tout le lieu de l'assemblée politique. Le lieu de l'assemblée politique et donc ce qui est proprement la sphère publique, c'est l'ecclésia. Ecclésia qui a donné, ironie de l'histoire, le mot église. Alors, qui a donné le mot église parce que c'était le lieu où on se réunissait, tout simplement. Donc, Ecclésia, ça c'est le lieu où se réunit l'assemblée du peuple pour délibérer sur les affaires politiques. Et donc, Castoriadis, se détachant maintenant d'une de la seule antiquité grecque, en passe, donc passe à l'équilibre entre ces trois sphères qui doit se faire à l'époque contemporaine si on veut être en démocratie. Il dit que si on prend que dans certains régimes, l'une des sphères empiète beaucoup trop sur les autres. Dans un régime totalitaire, par exemple, c'est la sphère politique qui pénètre entièrement les autres sphères et dirige tout. Donc, c'est de la classe politique qui, bien sûr, n'est pas l'ensemble des citoyens, bien entendu, qui n'est pas l'ensemble des membres de la société, mais c'est de la classe politique qui a un contrôle total sur les autres sphères, y compris sur la vie privée. Totalitaire veut bien dire que tous les aspects de la vie sont contrôlés par la domination politique. Remarquez qu'il faut qu'il y ait un certain contrôle, une certaine influence de la décision politique sur les deux autres sphères. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la sphère privée est entièrement régie par les membres de la famille. Il n'y a pas de droit à l'intérieur de la famille qui soit totalement hors délibération et hors règles collectives. Il faut pouvoir dire, par exemple, que le meurtre est interdit à l'intérieur de la famille. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des temps archaïques où le père de famille avait droit de vie et de mort sur ses enfants. Donc, il a fallu que le niveau disons public vienne dire non, non, là, il y a des règles y compris dans la vie privée. Même chose dans la vie des échanges économiques. C'est bien que les règles des échanges économiques soient prises de manière politique. C'est-à-dire qu'on décide à quelles conditions un échange est juste, équitable, enfin qu'on fixe certaines limites dans l'organisation. Donc, une certaine participation de cette sphère aux autres est absolument indispensable. Mais quand elle se met à régir l'ensemble des activités sociales et familiales, elle devient totalitaire. Et remarquez que par cette conception-là du pouvoir totalitaire, on remarque bien aussi qu'un pouvoir oligarchique peut devenir progressivement totalitaire. Que ça peut être quelque chose de très insidieux parce que en devenant de plus en plus intrusif dans toutes les sphères de l'activité, on finit par tout contrôler. Or, justement, pour Castoriadis et depuis les années 70, il observe ça, même avant peut-être, il observe une bureaucratisation croissante de nos sociétés, bureaucratisation au sens où tout est réglementé. Il n'y a rien qui soit laissé simplement à l'arbitraire, au hasard, à la décision individuelle, au choix. Non. Tout est strictement défini, réglementé, doit se faire selon des protocoles extrêmement précis. Vous voyez, il n'y a qu'à voir comment tout étant encadré de réglementation. Et en outre, cette bureaucratie devient de plus en plus autoritaire, c'est-à-dire avec sanctions, de plus en plus de sanctions si on fait la chose, si on ne respecte pas le règlement à la virgule près, etc. Donc une bureaucratie de plus en plus autoritaire s'avance, s'achemine progressivement vers un totalitarisme. Ce n'est pas pour dire que c'est la même chose, mais on voit la continuité. Et donc, ceux qui disent que les grands totalitarismes du XXe siècle sont en fait des exaspérations du modèle capitaliste parlementaire n'ont pas tort. Si on le voit de cette façon-là. Ça aussi, si vous voulez, on peut discuter. C'est une des manières en tout cas de les expliquer. Donc tout ça pour dire qu'il faut essayer de trouver pour qu'on ait une démocratie et une autonomie la bonne relation entre ces trois sphères. Laisser au privé ce qui est du domaine du privé et ne pas considérer par exemple que tout doit tourner autour de l'économie. On rejoint l'idée que ça ne doit pas être la signification centrale. Laisser aux relations sociales tout leur pouvoir de s'auto-instituer de manière libre là aussi. Tout le monde ne participe pas à tout, mais on peut laisser les gens s'auto-organiser. Ils font ça très bien. Il n'y a qu'à voir comme le milieu associatif poisonne en fait de toutes sortes d'initiatives. Et puis, instituer une sphère où tout le monde est déclaré égal par principe, égal dans la décision, égal dans la participation, égal ensuite dans l'application du droit institué. Donc ça aussi, ça montre que seule la démocratie et la vraie est un régime d'autonomie. Comme Castoriadis se réfère tellement à ces modèles si on veut de sociétés autonomes, ceux qui ont eu lieu dans la Grèce antique, ceux qui ont eu lieu dans l'Europe médiévale et puis qui, selon lui, survivent dans l'imaginaire actuel, mais survivent de manière minoritaire. L'imaginaire depuis la fin du Moyen-Âge jusque maintenant a toujours conservé cette tendance minoritaire, a essayé de gagner de l'autonomie à la fois individuelle et sociale, mais qui a toujours été écrasée par une tendance beaucoup plus forte à l'hétéronomie et à l'imposition par une classe de certaines valeurs et de certaines obligations. Donc, il y a ces deux projets qui cheminent ensemble dans ce qu'on appelle l'Occident, dans ce qu'on appelle l'imaginaire gréco-européen ou gréco-occidental, peu importe. Donc, comme Kassoriadis revient tout le temps avec ces mêmes modèles, on lui a un peu reproché et on l'a accusé d'être européocentriste ou de favoriser un peu trop sa culture par rapport aux autres. et il a notamment eu un débat, accepté un débat en ce sens, sur cette question avec les membres du mouvement du Mauss. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est le mouvement du Mauss. Ça s'écrit comme l'anthropologue Marcel Mauss. C'est fait exprès, évidemment. Donc, c'est mouvement anti-utilitariste, pour l'anti-utilitarisme dans les sciences sociales. C'est un mouvement qui regroupe des anthropologues, des sociologues, des philosophes qui publient la revue du Mauss. C'est une revue très riche, en fait, en réflexion théorique. Et donc, il y avait interpellé Kassoriadis sur ce point. Et donc, Kassoriadis s'est justifié de plusieurs manières. Première manière, il a dit « Lorsque je me réfère à la Grèce antique, je n'y vois pas un modèle. » C'est-à-dire, je ne prône évidemment pas qu'on refasse l'Athènes antique dans la société actuelle. Il dit « Ce sont des germes qui ont existé à ce moment. » Des germes. C'est-à-dire qu'il y avait là, pour la première fois, une autre institution lucide, volontaire, délibérée, qui a établi ce que devait être une société démocratique, même si Athènes n'est pas allée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle gardait effectivement l'exclusion de certaines catégories de personnes hors de la citoyenneté. Donc, nous devons développer ces germes et aller jusqu'au bout, inclure tout le monde, refuser ces exclusions. Bien entendu, quand on parle de cités démocratiques anciennes, toutes les cités grecques n'étaient pas démocratiques, loin de là. En fait, il y avait une variation extraordinaire de type de régime à cette époque. on sait qu'il y en avait d'autres qu'Athènes qui étaient démocratiques, on le sait parce qu'Aristote notamment dit qu'il y a plusieurs formes de démocratie, alors il montre toutes les subtiles différences dans les institutions, dans les instances de décision. Donc, on sait qu'il y en avait plusieurs, mais malheureusement on ne les connaît pas aussi bien qu'Athènes. Pourquoi on se réfère toujours à Athènes ? C'est parce que c'est la seule qu'on connaît parfaitement. On la connaît parfaitement parce qu'Aristote a écrit une constitution d'Athènes, qui est tout un livre qui décrit non seulement toutes les instances décisionnelles, juridictionnelles, toutes les instances légales d'Athènes, mais en plus tout leur historique. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment au cours des siècles on est arrivé progressivement par des luttes sociales bien sûr, par des luttes sociales à la forme disons achevée la plus inclusive possible du pouvoir politique. Et donc ça c'est un témoignage extraordinairement précieux. Et il en avait, alors lui et son école, lui et ses élèves du lycée en avaient écrit à peu près 150. Donc de constitutions différentes, de cités différentes. Mais on les a toutes perdues. Il ne reste que la constitution d'Athènes. Donc c'est pour ça aussi qu'on en parle tellement. C'est la seule qu'on connaît aussi bien. Alors l'autre qu'on connaît aussi, pas tout à fait aussi bien mais tout de même par de beaucoup de témoignages et de documents, c'est celle de Sparte qui est toujours considérée comme son opposé. Sparte donc était une constitution où les égaux, alors c'est quand même important parce qu'il y avait toute une classe qui s'appelait les égaux mais qui était une minorité dans l'ensemble de la société où les égaux donc se partageaient les différents pouvoirs politiques et judiciaires avec une hiérarchie très forte ils s'appelaient les égaux mais ils étaient quand même hiérarchisés entre eux donc et se partageaient le pouvoir pourquoi ? Parce que c'était une classe oisive c'était une classe qui ne faisait que la guerre et la décision politique et les fonctions religieuses. Tout ce qui était production était réalisé à Sparte par les îlotes qui est un peuple une ethnie qui avait été mise en esclavage par les grecs une ethnie donc pré-grec qui avait été entièrement mise en esclavage et attachée à la terre et qui produisait pour les autres. Bon donc c'est un modèle évidemment complètement opposé et qui n'a quasiment pas bougé au cours des siècles alors qu'Athènes a énormément bougé. Donc ça je referme cette parenthèse donc Castoriadis se justifie d'une part en disant à Athènes je trouve des germes je ne trouve pas un modèle par ailleurs quand on lui disait que en fait sa position était à la fois relativiste et universaliste il a accepté cette idée que sa position était à la fois relativiste et universaliste en quoi ? Sa position elle est relativiste puisqu'il considère que puisque toute société instaure de manière arbitraire et librement ses propres institutions il n'y a pas de critère commun objectif ou extérieur qui pourrait les comparer entre elles et les juger il n'y a pas de point de vue extérieur pour les juger donc une société peut constater la différence entre toutes les formes institutionnelles mais elle n'a pas un critère absolu ou extérieur pour dire ceci est mieux que ceci donc voilà tout ce qu'on peut dire c'est que nous avons été formés dans une certaine culture dans une certaine représentation avec certaines valeurs et donc forcément nous allons regarder les autres à partir de ces valeurs nous ne pouvons jamais nous départir totalement de ce qui nous a formés nous pouvons le refuser ça c'est possible nous pouvons dire en fait tout ce que m'a appris ma société je vais essayer de m'en débarrasser je vais vivre dans une autre société avec de toutes autres règles ça devient de plus en plus difficile parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui échappent au modèle hégémonique mais en fait de toute façon on se rendra compte qu'on a été formés de toute façon par une certaine vision du monde on a été formés par une certaine langue par une certaine logique de la pensée dont on ne pourra pas se départir donc forcément il y a un certain européocentrisme pour des européens africano-centrisme pour des africains etc. puisque forcément chacun parle d'où il est chacun voit le monde et les autres d'où il est à partir de ce qu'il est ça c'est quelque chose à quoi on ne peut pas échapper et ce n'est pas la peine de l'espérer ou de le souhaiter ça ne peut pas marcher je pense qu'il y a un texte qui dit cela non, ce n'est pas encore dans ces textes-ci si, si le texte 4 on va le lire le texte 4 exprime ceci donc ce relativisme ce relativisme qui fait qu'une société ne peut appréhender les autres qu'à partir de ses propres valeurs et qu'il n'y a pas de point de vue extérieur ou de critères globaux de critères généraux communs qui ferait qu'on puisse les hiérarchiser entre elles donc la 4 dit une société autonome affirmera que l'autonomie sociale vaut à de la valeur c'est-à-dire nous disons que nous donnons de la valeur et peut-être même la valeur fondamentale à l'autonomie sociale certes elle pourra justifier en aval son existence par ses oeuvres donc elle pourra se justifier en disant ce que produit l'autonomie sociale nous paraît des produits plus intéressants que ce qui se fait ailleurs donc elle peut se justifier par ses oeuvres parmi lesquelles le type anthropologique d'individus autonomes qu'elle créera les types anthropologiques sont évidemment créés par la société dans une société autonome on crée des individus autonomes dans une société religieuse on crée des individus religieux etc. Mais l'évaluation positive de ses oeuvres dépendra encore de ses critères plus généralement de signification imaginaire sociale qu'elle aura elle-même instituée donc si elle dit je préfère le type anthropologique autonome que le type anthropologique aliéné c'est encore parce que son critère est là il se peut que quelqu'un d'autre qui est un type anthropologique religieux par exemple dise moi je préfère l'individu religieux donc les sociétés qui les produisent cela pour rappeler qu'à la fin des fins aucune sorte de société ne peut trouver sa justification en dehors d'elle-même toute justification vient de nous donc il y a circularité entre ce qu'on fait et ce qu'on justifie on ne peut pas sortir du cercle c'est ça le relativisme d'où le relativisme de cette pensée nous considérons que l'autonomie est bonne parce que nous l'investissons parce que pour nous elle est préférable d'autres préfèrent un autre modèle il n'y a pas moyen de juger de se juger mutuellement mais en même temps il y a chez Castoriadis une visée universaliste et cette visée universaliste on va la lire dans le texte 3 c'est une visée qu'il disait plus explicitement dans ses oeuvres plus anciennes et que progressivement il a plus nuancé on va voir comment si nous affirmons la tendance de la société contemporaine vers l'autonomie si nous voulons travailler à sa réalisation c'est que nous affirmons l'autonomie comme mode d'être de l'homme alors ça c'est vraiment fort comme expression comme mode d'être de l'homme donc de l'homme pour toute l'espèce humaine nous estimons que le mode d'être de l'espèce humaine c'est l'autonomie et que par conséquent les groupes humains pour lesquels l'autonomie n'est pas réalisée c'est qu'ils n'ont pas épanoui leur mode d'être c'est qu'ils ont quelque part jugulé étouffé leur mode d'être sous quelque chose de hétéronome sous une couche d'aliénation et donc il faut ce serait mieux s'ils se débarrassaient de cette couche leur mode d'être fondamental est occulté ça c'est vraiment très fort comme expression donc que nous la valorisons nous y reconnaissons notre aspiration essentielle et une aspiration qui dépasse les singularités de notre constitution personnelle la seule qui soit publiquement défendable dans la lucidité et la cohérence nous pensons que la visée de l'autonomie tend inénuctablement à émerger là où il y a homme et histoire que au même titre que la conscience la visée d'autonomie c'est le destin de l'homme encore une expression très forte que présente dès l'origine elle constitue l'histoire plutôt qu'elle n'est constituée par elle donc l'histoire ça serait l'histoire de l'avancée de la progression vers l'autonomie c'est le cas on voit bien que c'est le cas dans certains cas dans l'histoire d'Athènes par exemple après il y a eu évidemment recul régression ça n'empêche pas le castoriadiste n'est pas quelqu'un qui défend évidemment un progrès linéaire de l'histoire mais cet universalisme donc il a pu le placer à un certain moment vraiment comme une caractéristique de l'espèce tout être humain a cette aspiration à s'exprimer de manière autonome et à ce que ce soit rendu possible par la société où il vit à ne pas être constamment en opposition en confrontation avec cette société qui serait uniquement coercitive par rapport à son besoin d'autonomie c'est une sorte de pari on peut dire qu'il fait là une sorte de pari puisqu'on ne peut pas savoir tant que les autres sociétés ne l'auront pas réalisé on ne peut pas savoir si elles sont si elles ont vraiment aussi cette aspiration alors qu'est-ce qu'il disait quand il était confronté à cette question qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autres sociétés qui refusent la voie vers l'autonomie il dit évidemment par rapport aux autres sociétés il serait absolument absurde pas seulement inefficace mais contradictoire de vouloir leur imposer on ne peut pas imposer ce qui est considéré comme le choix le plus libre qui soit on ne peut pas l'imposer donc imposer serait complètement absurde il dit aussi qu'on a raté en fait on a raté en Europe la possibilité d'abord parce qu'on a perdu notre propre autonomie on l'a perdu c'est pas le modèle dominant chez nous mais aussi parce que notre relation avec les autres sociétés elle s'est toujours faite non pas au nom de l'autonomie mais au nom de au contraire cette tendance à l'extrême maîtrise à la domination à l'accaparement du pouvoir et des ressources qui est dominante donc on a raté l'occasion en quelque sorte de donner une vision autre à des sociétés qui étaient prises dans quoi disons avant les colonisations avant la colonisation européenne les sociétés étaient prises dans des types plutôt théocratiques féodalistes ou mythologiques en gros mais la colonisation comment est-ce qu'elle s'est passée elle s'est passée sur un modèle enfin en montrant de l'Europe uniquement les plus mauvaises tendances uniquement les tendances à spolier spolier voler les ressources locales exploiter les peuples qu'on colonisait etc donc ça s'est fait de la manière la pire qui soit donc forcément il n'a pas pu se passer quelque chose comme une ouverture qui serait bienvenue une ouverture n'a pas été bienvenue et donc rattraper ça maintenant est extrêmement difficile parce que si vous dites il y a des valeurs qui viennent d'une certaine tendance européenne grecque occidentale comme on peut l'appeler ces valeurs sont tellement peu visibles elles sont tellement peu dominantes elles sont tellement minoritaires que c'est pas comme ça évidemment qu'on peut proposer autre chose à des sociétés qui jusqu'ici les ont refusées et donc Astoria 10 dit toujours nous avons ce privilège cette chance que dans notre histoire ça s'est déjà passé à certains moments donc nous savons que nous pouvons le faire nous savons que c'est désirable quand nous pensons à ces moments où ça s'est réalisé ça nous paraît plus désirable que ce que nous vivons maintenant nous mais c'est notre histoire donc c'est plus facile de nous en emparer c'est plus difficile pour ceux qui non seulement ont une autre histoire mais en plus ne nous conçoivent nous que comme des ennemis que comme le contraire de ce que nous essayons de mettre en oeuvre donc toute cette difficulté qui du rapport entre les sociétés du rapport actuel entre les sociétés mais qui n'a pas empêché qu'Astoria 10 de maintenir jusqu'au bout donc sa visée universaliste c'est à dire le fait de dire je voudrais que ce projet d'autonomie puisse se répandre le plus universellement possible et ça visait évidemment de le faire que ça vienne de chaque individu que ça vienne de chaque individu ici chez nous et que ça vienne de chaque individu partout sur le globe donc pour en venir à une sorte de conclusion optimiste Castoriadis n'était pas très optimiste mais il n'était pas très pessimiste non plus il observait qu'il y avait eu plutôt régression mais cette régression il l'a trouvé depuis longtemps c'est à dire elle ne datait pas par exemple de l'échec de 68 quand on l'interrogeait sur ce qui s'était passé en 68 il n'estimait pas que c'était que c'était après 68 son échec que vraiment la visée révolutionnaire ou la visée du désir d'autonomie était retombée il disait 68 ça a plutôt été une exception une parenthèse dans une période qui était devenue conformiste depuis bien avant dans une période conformiste qui était devenue conformiste au sens vraiment de qui s'était laissée aliénée par ce mirage de de la centralisation de l'économie capitaliste donc l'écrasante majorité des populations européennes était déjà uniquement dans avec construite avec cette valeur cet objectif qui était l'objectif de réaliser le capitalisme pour tous le bonheur par le capitalisme le bonheur par les biens matériels et 68 n'était qu'un sursaut d'autre chose mais plutôt un éclair dans une nuit qui durait depuis bien longtemps donc il n'était pas très optimiste mais il disait que celui qui voulait changer les choses devait donc en fait justement mettre en évidence dans une histoire qui existait et dans des germes qui existent maintenant ce qui était de nature à se développer de façon autonome donc à la fois au niveau individuel donc aider les individus à se comprendre eux-mêmes à reprendre en main leurs propres désirs comprendre quelles sont leurs aspirations à se détacher de la modélisation de leurs aspirations par le modèle social puisque une société forme les individus dont elle a besoin donc la société capitaliste forme des individus adaptés au capitalisme que ce soit des dominants ou des dominés elle a besoin des deux donc elle forme les deux types on peut refuser ces deux types on peut dire je ne veux être ni dominant ni dominé et ça on peut susciter ce type de réaction chez les individus c'est parfaitement possible et favoriser par ailleurs l'autonomie sociale en luttant contre les structures qui deviennent de plus en plus coercitives une bureaucratie de plus en plus tatillonne réglementaire coercitive reniant de plus en plus toutes les libertés donc lutter contre ça est absolument indispensable parce que si on arrive même à libérer un maximum d'individus mais que les structures deviennent de plus en plus oppressives cette liberté individuelle ne pourra même plus s'exercer pratiquement elle existera uniquement dans les têtes intériorisées ce qui est déjà pas mal mais elle ne pourra plus s'exercer en pratique et construire d'autres choses donc il faut vraiment agir des deux côtés et ça c'est quelque chose qu'on peut faire qu'on peut faire par le langage par l'écrit par le débat par la discussion par la lutte il y a des luttes en ce moment qui portent sur ce genre de choses qui portent sur ce genre de choses et qui sont qui sont porteuses donc à la fois disons d'une tendance à simplement éviter le pire à l'intérieur du cadre du système et d'une tendance à dire maintenant on se rend compte que c'est ce cadre nous-mêmes qui doit éclater parce qu'il n'est plus possible d'éviter le pire à l'intérieur de ce système c'est plus possible d'éviter le pire je veux dire on voit bien que ce sont ces contradictions de ce système qui font tous les problèmes autour de problèmes évidemment économiques du travail du chômage etc problèmes d'immigration fermeture des frontières et toutes les raisons multiples pour lesquelles la guerre et la violence sont dans une chaîne infernale qui ne va pas s'arrêter je veux dire elle ne va pas s'arrêter si on ne met pas en question ces cadres même donc on a une opportunité en somme par tous ces problèmes qui actuellement sont en train de rencontrer une grande contestation populaire on a une opportunité de dire c'est au cadre qu'il faut s'attaquer en visant une autonomie en visant une autonomie et donc une récupération de notre capacité politique donc je m'arrête là pour discuter merci je vais jouer le taquin je vais jouer le taquin je vais prendre la parole ah si tu veux je vais tout sortir seul oui je voulais dire deux choses d'abord vous m'éclairez beaucoup les trois niveaux là en haut c'est le personnel l'agora et puis le politique à l'heure actuelle j'ai l'impression c'est au moins que vous allez me contredire que c'est le niveau du milieu l'agora qu'on pourrait appeler le marché qui domine tout le monde il domine les individus et il domine les politiques voilà exactement alors la question que je voulais vous poser c'est que moi ça fait 50 ans que je me bats pour essayer que les individus ne soient pas des machines dans un système économique qui est très globalisé ça on va pas changer la globalisation les spécialisations sont de plus en plus précises et on est obligé de faire avec mais maintenant le problème c'est que la décision elle n'appartient pas aux individus elle appartient à ceux qui possèdent les moyens de production d'où le problème de la propriété des biens de production je suis pas marxiste au sens je suis plutôt comme Castor il y a 10 après ce que j'ai compris le petit bouquin que je lis mais le souci je me dis pourquoi depuis 50 ans tout le monde dit qu'il faut que les individus dans les usines Jaurès le disait il y a 100 ans redeviennent des citoyens c'est à dire qu'ils aient le droit de décision et qu'il n'y a rien qui avance même Sarkozy a dit il faudrait donner au moins un tiers des droits de décision aux employés un tiers des profits les socialistes aussi le disent mais ils font jamais rien et à l'heure actuelle 0% des droits de décision est accordé aux employés de l'entreprise il n'y a pas un seul changement alors que tout le monde le dit ça je ne comprends pas pourquoi on n'avance pas ça c'est pas moi qui vais résoudre les contradictions des hommes politiques entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a des moments enfin de l'histoire récente où une autogestion de certaines usines fabriques a été réalisée et en Argentine par exemple là c'était vraiment formidable ce qui s'est passé en Argentine parce que ça a été un grand mouvement où il y a eu une opportunité formidable c'est à dire qu'une grande partie de la classe patronale est partie en abandonnant ses usines parce qu'il y avait un effondrement financier et donc les travailleurs se sont retrouvés devant une opportunité formidable de reprendre eux-mêmes alors c'était très compliqué puisqu'il y avait justement cet effondrement donc il n'y avait aucune il n'y avait pas du tout d'argent pour avancer mais il y en a beaucoup qui ont réussi à faire tourner l'usine et ce qui était vraiment frappant c'était qu'ils disaient que ça leur avait fait prendre conscience qu'ils en étaient parfaitement capables alors que tout le système visait à dire vous n'en êtes pas capable il faut des dirigeants il faut des cadres parce que les employés ne sont pas capables de diriger eux-mêmes et se rendre compte qu'on est capable collectivement d'accomplir toutes les tâches y compris des bonnes décisions ça c'est extraordinaire ça c'est vraiment précieux et c'est ça qu'il faut défendre alors ça n'empêche pas les spécialités évidemment c'est pas chaque individu qui est capable de tout faire mais si on met ensemble toutes les compétences de tous les individus ils peuvent très bien s'organiser par eux-mêmes il n'y a pas besoin qu'il y en ait qui commandent et ça ça a été le grand apport de ces moments-là c'est ce qui se passe le même exemple ça remonte la réponse à sa question c'est peut-être que les gens n'ont peut-être pas tellement envie parce que les mythologies de l'avoir envie ils étaient contents ils étaient contents de faire ça qu'ils sont en train d'apprendre qu'est-ce que vous pouvez voir actuellement toutes sortes c'est pas sûr je n'ai pas une majorité alors juste pour terminer là-dessus après je propose que chacun parle à son tour mais juste là-dessus tout près d'ici à Gémenos il y a eu la même chose les fralibs on a senti cet énorme élan cette volonté et qui ne s'est pas retombée avec tous les obstacles donc c'est formidable que ça ait eu lieu encore maintenant je ne pense pas que tous les employés de fralib étaient des gens particuliers c'était des français comme les autres je pense que ce qui manque c'est toujours l'étincelle c'est l'étincelle c'est l'opportunité c'est le fait de pouvoir saisir et après quand c'est parti ça marche parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et comme on est dans le mouvement ça fait plaisir en fait ça fait tellement plaisir de décider ensemble au lieu d'être soumis d'être surtout dans la manière il y a d'autres exemples il existe un mouvement scoptiste qui se développe mais dont les médias ne parlent pas parce que les médias qui sont détenus par la finance n'ont pas envie qu'on en fasse la promotion mais l'appropriation populaire de la production et des décisions a existé au long de la guerre plein d'usines ont été réappropriées par les ouvriers et ils étaient émerveillés de constater qu'ils pouvaient faire fonctionner l'outil de travail sans un parti d'acquisition je suis je suis content de la note optimiste que tu dis à propos de Castoriadis parce que bien évidemment il faut exposer le cadre il faut exposer le cercle si nous avons envie de nous libérer individuellement et collectivement la démonstration que tu faisais à propos de Louis Klaus de l'agora et de l'ecclésia existe dans d'autres traditions qui sont la cabane ou l'alchimie où on observe les mêmes mouvements on observe les mêmes progressions où ça Titi ? dans la tradition cabalistique ou dans les philosophies alchimistes il y a de la politique dans l'alchimie ? c'est la même chose c'est comment on passe du noir au blanc en traversant toutes les étapes donc c'est la transformation de ce qui est brut en quelque chose de beau et pur et cette opportunité est offerte à tout le monde tout le monde peut s'auto-transformer et se changer de l'homme ordinaire en l'homme pensant en l'homme décidant non pas décidant pour les autres mais décidant pour lui alors c'est sûr je termine juste encore un mot il existe un très 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 petit bouquin dont le titre est l'homme semence qui en fait est l'indemnation de la révolution de 1831 et donc c'est comment un homme et c'est ce que tu as exprimé tout à l'heure comment il peut faire des choses sans avoir ni la conviction ni la volonté que ce qu'il aura fait perdure mais peut-être que ça perdure peut-être que ça profitera à élever un terrain qui sera davantage favorable à la libération c'est sûr je voulais juste revenir quand même sur la difficulté dans la mesure où tous ces exemples qu'on vient de dire étaient encore pris dans le système capitaliste d'où leur difficulté d'où le fait qu'eux-mêmes sont obligés de s'auto-infliger les règles de la concurrence les règles du marché s'ils ne le font pas ils ne survivent pas donc c'est encore une manière de ce n'est qu'une réalisation partielle il y a une auto-gestion mais ça reste une gestion du capitalisme donc il serait mieux évidemment de pouvoir sortir de ce système en faisant autre chose et là il y a des exemples aussi comme la coopérative intégrale catalane en Espagne ça bouge plus qu'en France de ce côté là donc là où il y a vraiment une sortie du système juridique économique complètement donc il faut aller voir dans des possibilités des réalisations plus radicales aussi et ce n'est pas évident pour l'individu de se détacher de ce qu'il a construit puisque quel modèle de vie choisir dire qu'est-ce qu'on va devenir si on est retraité on n'a plus de trop à se poser la question on a fait sa vie professionnelle derrière soi mais si on a une vie professionnelle à choisir si on doit réfléchir comment on va assurer sa subsistance en restant en dehors du système c'est là que c'est difficile c'est là que c'est difficile et qu'on ne peut pas le faire tout seul donc c'est ça qu'il faut voir c'est-à-dire que se libérer des cadres ça veut dire vraiment ça suppose vraiment qu'on se donne les moyens collectifs nécessairement d'avoir une alternative d'avoir une vraie alternative donc tant qu'il n'y aura pas des alternatives concrètes qui pourront être proposées aux individus on pourra dire tu n'es plus obligé de vendre ta force de travail d'être un esclave salarié tu peux entrer dans un autre système etc qui ne fonctionnera pas sur la concurrence qui ne fonctionnera que dans un réseau d'échange où on n'utilise plus la monnaie ce qui existe voilà tant qu'on n'aura pas développé ça de manière à pouvoir offrir autre chose ça sera vraiment difficile pour les individus de faire ce choix il faut le voir il y avait une question là vous vouliez poser non mais c'était à propos de l'exemple pour l'argentine mais en fait Patrick Dubois en a parlé c'est l'histoire de ce qui s'est placé en France à l'argentine vous dites les patrons étaient partis parce que l'économie s'était effondrée à la libération en France les patrons ils se sont les tranquilles parce qu'ils avaient collaboré avec l'occupant et à partir de ce moment-là à Marseille c'est un bon bras qui a été nommé préfet et l'acquisition des usines les chantiers qui s'est reparti que ce soit les chantiers navals de la Ciota les inséries du Nord à Marseille et effectivement tout le personnel a fait marcher les usines et a repris des margées toutes alors bien sûr prévise de s'arrêter parce qu'il y a des gens qui ont dit à Paris à De Gaulle attention à Marseille ils sont en train d'estamorer de son virus vraiment à qualité de l'irée et les choses sont reparties mais enfin dans votre exemple c'est tout à fait c'est efficatif ça marchait très bien il ne savait pas qu'il savait ben oui c'est en le faisant qu'on découvre qu'on a essayé de faire moi je mets du même démole entre les la prise je ne dis pas que c'est bien au contraire c'est bien j'ai une grosse comme qui etc c'est très bien mais en même temps quand on fait sous la contrainte on n'a pas forcément la conscience d'aller vers quelque chose d'autonome ça retombe vite fait on a eu dans les années 70 les livres d'Emmanuel France c'est tombé aussi je veux dire et puis je pense que on est très vite revenu hors des du schéma de l'idée d'autogestion est abandonnée dans les années 70 c'est pas vous voyez entre guillemets c'est tombé petit à petit on est retombé vers des nationalisations les nationalisations n'ont rien changé je veux dire au niveau de je pense que quand on va vers ce genre de de projet social je pense qu'il faut avoir l'idée d'autonomie sinon on va pas très loin on va juste pour se débrouiller pour trouver du boulot pour pas faire ton travail et ça va pas très loin si on va pas le plus loin moi je pense que c'est vachement important de ça moi j'avais une autre question je pense que c'est parce que vous avez dit à un moment donné démocratie participative et le contraire c'est la démocratie où tout le monde participe c'est du mal compris comme ça ah aussi j'ai dit ça c'est bizarre non 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 c'est possible c'était pas les termes c'est le contraire non je veux dire représentative oui représentative oui représentative et après l'opposé ou qu'elle soit réaliste propose où tout le monde participe quelle dimension voilà parce que voilà je pose la question de la dimension la nation l'entreprise je veux dire il y a des choses où on va être obligé d'avoir au moins des délégués mais peut-être autrement qui fonctionnent aujourd'hui oui oui mais c'est évidemment c'est une question qu'il faut absolument se poser c'est une question certaine c'est que et Castoriadis le dit bien les cités états étaient antiques étaient très réduites en territoire en nombre de personnes et donc pouvaient se permettre d'avoir une seule assemblée du peuple entier mais ce n'est pas possible à l'échelle d'un état actuel et la complexité qu'il y a par rapport à l'époque la complexité oui il faut voir laquelle parce qu'il y a une grande partie de la complexité qui est évidemment créée artificiellement par un système économique et financier qui est abominable et qui pourrait évidemment s'il se calquait plus sur les besoins réels se simplifierait déjà beaucoup et en plus il y a une complexité institutionnelle justement au niveau politique c'est-à-dire tous ces niveaux différents de pouvoir avec leurs compétences leurs machins là évidemment c'est une complexité qu'on a créée et absurde il y a quelque chose d'absurde dans cette complexité donc tout ça disons une visée d'autonomie c'est aussi une visée de supprimer cette complexité là en tout cas mais si on sait que la démocratie directe disons appelons-la directe puisque c'est son nom je veux dire ça veut dire que directement chaque citoyen exerce sa faculté de délibérer avec les autres donc elle directe si on sait qu'elle ne peut s'exercer que dans des assemblées de nombre limité parce que certains et bien réalisons un système politique où la base décisionnelle est l'assemblée locale et c'est parfaitement possible une redécentralisation est parfaitement possible à partir de la centralisation qui date de l'époque moderne c'est parfaitement possible de décentraliser sans rien perdre ce qui ne veut pas dire que ce qui ne veut pas dire qu'on formerait des îlots indépendants et isolés les uns des autres une assemblée peut-être en rapport en relation avec toutes les autres par exemple par un modèle fédéraliste confédéraliste il y a une grande différence entre un représentant et un mandaté je suis d'accord 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 le mandaté n'est qu'un porte-parole de son assemblée je suis d'accord mais ce qu'il faut alors accepter en plus si on essaie d'élaborer ce modèle politique là c'est il faut accepter que les choses prennent un peu plus de temps parce que l'assemblée locale va délibérer si on doit s'entendre à un niveau plus ample plus régional il faudra qu'il y ait des mandatés des délégués qui diront simplement la voix de l'assemblée ils vont revenir avec les objections des autres avec les nouvelles questions à résoudre ils vont revenir et de nouveau les assemblées locales redéfiniront leur projet en fonction de ce qui aura été dit donc c'est un processus plus long plus lent mais dans la mesure où l'extrême rapidité qui est exigée actuellement est en grande partie due au type d'économie qu'on a c'est une économie qui fonctionne constamment sur l'urgence il faut tout le temps réagir des choses et au type de relations internationales qu'on a où aussi on est tout le temps sur l'urgence donc c'est sûr que on ne peut pas changer une partie sans changer en même temps les autres et donc il ne sera pas possible de vraiment élaborer un système alternatif sans que ça se fasse à peu près partout en même temps c'est à dire sans qu'il y ait des assemblées locales qui commencent à s'installer un peu partout et qui soient prêtes et de même des assemblées de production etc. qui se développent progressivement et qui pendant un certain temps coexistent avec le système puis le temps de devenir assez nombreuses donc c'est un processus lent non mais l'avoir comme visée est important et là je reviens justement sur votre première question c'est très important effectivement d'avoir cette visée mais ceux qui ne l'ont pas au départ seront formés progressivement aussi dans cette nouvelle optique c'est à dire c'est quelque chose qu'on voit lors d'occupation etc. c'est pour ça qu'il y a un sens disons pédagogique à la grève ou à l'occupation d'usine parce qu'on apprend dans les interactions concrètes on apprend des choses qu'on n'avait jamais faites qu'on n'avait jamais pensé et donc même si ça retombe il reste quelque chose et donc de la même façon on peut dire que évidemment des tas de gens seront peut-être au départ des suiveurs comme vous dites parce que c'est la seule solution parce que c'est le seul moyen de s'en sortir à un certain moment par la contrainte mais étant dedans progressivement ils vont trouver d'autres visées d'autres motivations etc. donc ça les choses peuvent venir progressivement pardon je vais je pense qu'il y a un problème de l'hostilité évidemment évidemment d'où la même remarque devenir nombreux progressivement et ne pas et ne pas espérer pouvoir faire quoi que ce soit tant qu'on est une minorité enfin je veux dire voilà on peut avoir la visée de remplacer totalement les cadres par d'autres mais on va pas le faire tant qu'on est une toute petite minorité ça serait du suicide quoi ça serait écrasé pourtant pourtant c'est bien le développement du mouvement associatif je veux dire pour moi ça va là dedans je veux dire même si c'est pour des choses pas forcément économiques c'est aussi la volonté de s'occuper des choses à soi plutôt que par d'autres c'est pour ça que aujourd'hui des partis politiques sont relativement en déclin par rapport à tout ce qui est associatif mouvement un peu qui sort un peu de l'ordinaire je pense exactement et ça ça me permet de rebondir sur quelque chose que je trouve aussi très précieux chez Castoriadis c'est qu'il dit que ce qui est essentiel c'est la volonté de s'occuper des affaires publiques c'est ce qu'il appelle parfois la passion de la démocratie ou le désir de liberté le désir d'autonomie au sens de prendre en main sa propre vie prendre en main son propre destin ses propres affaires et puis celle des autres mais ensemble cet investissement dans la sphère publique en fait on a l'impression dans la société actuelle qu'il n'existe pas parce qu'effectivement il y a un désengagement par rapport à la politique telle qu'elle se fait mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désinvestissement du tout et donc du coup parce que ce niveau-ci est fermé il est vraiment fermé dans le système actuel du coup énormément de gens s'investissent dans ce niveau-ci et c'est pour ça que le monde associatif en fait est très foisonnant parce que plein de gens s'occupent de petites associations de toutes sortes de choses de loisirs d'entraide pour ceci pour cela et en fait on voit qu'il y a un désir d'agir en commun on voit le plaisir des gens à agir en commun qu'on voit dans ces petites associations peu importe leur objectif et donc en fait on voit que cette dynamique existe mais c'est juste que ce niveau-ci lui est fermé si ce niveau-ci s'ouvre cette dynamique va s'engouffrer dedans j'en suis certaine il n'y a aucun problème il n'y a pas le désinvestissement par rapport à la politique c'est par rapport à celle qui se fait parce que de toute façon c'est inutile je partage du coup la volonté du mouvement associatif de sortir d'un fonctionnement ordinaire et capitaliste la plupart des associations ont le même fonctionnement il y a trop lieu que ce soit une société anonyme ou une société à responsabilité c'est une association qui est complètement plongée dans des relations économiques et que des relations économiques c'est que le projet philosophique social de l'association c'est vraiment une infime une infime partie du tissu associatif alors bien sûr il y a toutes ces associations qui oeuvrent pour du voisir pour du bédébola pour l'échange des idées mais c'est vraiment une toute petite part par rapport au monde associatif oui je pense qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans ce terme je ne parlais pas de l'associatif au sens de où il y a des banques des assurances des mutuelles associatives ça c'est du associatif entre mille guillemets c'est pas c'est pas de l'associatif ça donc je ne parlais pas du tout de ça je parlais effectivement des petites associations de gens qui voilà d'associations de voisins qui organisent un truc que d'associations festives d'associations de loisirs d'associations je ne sais pas toutes sortes de choses culturelles, sportives voilà à l'importe quel projet d'entraide avec la Grèce et ça des marches associatives c'est de vendre des repas pour récupérer du poignot pour la donner chez l'agric pour moi c'est du business c'est pas c'est pas du je sais pas je l'ai vu on avait ça non non alors l'autogestion c'est du business je crois qu'il c'est du business et il n'y a pas d'autogestion pour le moment il est obligé d'être dans le système parce que il faut pas rien c'est pas Alain qui est en cause non non ce que je voulais dire par un il faut pas tout mélanger quand je disais qu'il y a une dynamique associative je voulais pas dire qu'elle était déjà en dehors du système je voulais dire que ça peut répondre à un doute qu'on a sur le désir des individus de réaliser des choses collectivement et ça ce désir là on le constate là il y a un désir à le faire pour le moment évidemment tout ça n'est pas une alternative au système capitaliste tout ça la plupart du temps est pris dedans dans des relations où il y a de l'argent qui circule même si on peut essayer déjà de le faire le moins possible on peut refuser au maximum dans ces associations les relations hiérarchiques par exemple il y a de moins en moins effectivement comment dire un conseil d'administration qui commande en général c'est très horizontal ces structures donc c'est déjà aussi une progression oui c'est les petites c'est vrai après il y a toutes les relations de pouvoir mais l'essentiel je pense que c'est toujours le pouvoir c'est toujours quand même le pouvoir même dans ces associations c'est une pédagogie c'est encore pire il y a une pédagogie c'est à dire essayer de viser là dedans quelque chose ne fût-ce que ça supprimer les relations de pouvoir arriver à faire une décision vraiment orientale c'est pas du tout évident il y a des stages de formation du fonctionnement de groupe justement pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie je voulais répondre à Jean-Pierre le repas on ne va pas le vendre on fait auberge espagnole il y aura non c'est un peu non mais c'est pas la nouvelle qui est la sille c'est juste le mauvais exemple non mais on a compris la logique moi juste sur les associations moi même je fais partie de plusieurs associations ce qui me gêne un peu alors il y a heureusement je suis d'accord avec vous quand vous dites il y a ce on sent ce désir d'investir dans la scène politique aux endroits notamment voilà parce qu'il y a des intérêts pour la politique qu'on nous montre en tout cas voilà mais en même temps moi ce que je déclore alors c'est mon avis pour ce qu'il faut c'est que déjà toutes ces associations font la place de l'État l'État donc a abandonné l'État de mission du contraire voilà ensuite toutes ces associations pour moi chacune ce qui n'est pas tout à fait vrai tout à fait faux et ce qui n'est pas tout à fait vrai aussi pense qu'ils ont une partie de la solution mais on ne sait pas travailler en ça en fait moi je le vois moi je suis une militante de syndicats politique depuis longtemps je fais partie de l'association et malheureusement sur des finalement alors que sur le fond on est souvent d'accord sur des petits enfin je ne dis pas des petits parce que des fois mais en fait ça range bien des tels qu'il y ait toutes ces associations à la fois on voit que les gens ont envie de s'investir d'échanger alors pas toujours au contraire pas toujours des critères capitalistes mais moi je trouve que pendant une société où il y a tant d'association c'est que bon c'est pas très pour en dire efficace alors voilà c'est sûr que ça montre un dysfonctionnement de l'état si du moins les missions de l'état sont la redistribution l'assistance etc maintenant alors ça dépend évidemment le modèle qu'on a par rapport à l'état on pourrait dire que c'est une opportunité encore une fois le fait que l'état se désinvestisse c'est une opportunité pour se réapproprier collectivement des choses parce que l'état c'est qui a la décision sur tout ce qui est l'état c'est la bureaucratie et le gouvernement enfin la bureaucratie au sens de l'administration et le gouvernement c'est pas le citoyen qui a si tout était géré par l'état ce serait pas le citoyen qui le gérerait c'est très clair alors que si tout descend au niveau associatif d'une certaine manière il y en a d'autres façon c'est-à-dire j'imaginais moi je travaillais à la sécu par exemple un petit exemple que je connais bien c'était un service public qui est créé après le conseil national d'état etc etc moi je suis partie il y a 3 ans à la retraite alors que j'estimais modestement que j'avais une petite mission du service public et j'étais pas contente de partir professionnellement parce qu'on a vidé le compte de la sécu évidemment on a la privatité parce que les gens n'ont pas abandonné n'ont pas cherché à s'emparer de ces missions alors l'état que ce soit dans la culture que ce soit dans le sport etc si les gens vraiment n'avaient pas laissé faire certaines choses alors je me pose pas un donnant de l'usse on va donner des leçons pas du tout franchement mais je me dis qu'il y a des tas de choses dont on aurait pu s'emparer mais on a laissé on a laissé faire alors l'état on sait bien bon gouvernement passé actuel en tout cas c'est mon opinion n'est vraiment pas très démocratique pas du tout mais bon on a laissé on s'en est pas emparé mais on aurait pu on aurait pu donc c'est pire parce que moi-même je suis dans des associations je suis contente d'apporter le peu qu'on apporte et puis je vais dans d'autres par exemple et d'autres voilà mais je trouve que c'est dommage parce que c'est bien et pas bien c'est pas très efficace pour mon avis il faut questionner tout ça en tout cas d'une certaine manière vous confirmez la thèse de Castoriadis en montrant bien que les gens qui n'ont pas pu reprendre en main les services publics au moment où ils ont commencé à être privatisés c'est parce qu'ils étaient construits comme des citoyens d'un état très hiérarchique très vertical et qui n'ont pas pu tout de suite passer à des citoyens disons plus horizontaux qui pourraient fonctionner ensemble collectivement or il ne faut pas il ne faut jamais oublier cette idée et peut-être qu'elle refait son chemin maintenant qu'il y a une troisième voie entre étatique et privé parce que quand on dit public c'est très ambigu public en général ça veut dire étatique mais c'est pas la seule manière d'être public voilà ça peut être collectif et historiquement d'ailleurs d'où vient la sécurité sociale elle vient des caisses ouvrières elle vient des mutuelles ouvrières c'était de l'auto-organisation ouvrière de soutien mutuel et c'est après que l'état a dit pas de problème maintenant on va tout prendre en charge vous n'aurez plus à vous inquiéter et il n'aurait pas fallu accepter en somme d'une certaine manière parce que là on a perdu l'aptitude justement à s'auto-organiser et maintenant je crois qu'elle va revenir progressivement par besoin et ce que vous venez de dire au niveau des entreprises ça applique aussi au niveau des syndicats des partis si on a une telle désaffection c'est qu'aujourd'hui il y a des structures très rigides où c'est devenu pratiquement des professions et les militants aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de renouveau je veux dire enfin pour moi je l'analyse comme ça aujourd'hui c'est très structuré très rigide et je pense que ça ne correspond plus à ce qu'a été le mouvement ouvrier au départ même les syndicats au départ et les partis politiques je veux dire c'est tellement pyramidal aujourd'hui que c'est je pense que c'est une des potes aussi de la désaffection des gens c'est sûr il s'est passé avec les syndicats la même chose je ne sais pas alors on n'en a pas fini je serai bref pour moi l'argent j'ai vu Fraline pendant je me suis pendant trois ans ils ont cherché un repreneur parce qu'ils avaient besoin d'argent pour reprendre l'entreprise pour acheter les terrains pour investir dans ceci dans cela toutes les start-up ont besoin souvent d'argent et l'argent c'est le travail de nos prédécesseurs de nos ancêtres qui a été souvent usurpé par les capitalistes mais ça représente quand même le travail alors le problème de fonds sur lequel on bute tous et toutes les entreprises qui essayent de sortir ont toujours besoin d'argent et butent les scopes butent sur ce problème là ils n'arrivent pas à trouver d'argent donc parce que l'actionnaire je vous ai allusion tout à l'heure dirige tout donc le problème moi je vous pose le problème comment Castoriadis voyait la propriété avec l'argent est-ce qu'on a tous les droits est-ce que le droit vous savez il y a le droit le fructus l'usus le fructus c'est l'abusus le premier c'est le droit de décider usus le droit d'en utiliser fructus le droit d'en tirer les fruits et abusus le droit de faire ce qu'on veut de vendre et tout ça donc je pense que dès qu'il s'agit d'entreprise il y a un droit qu'il faudrait remettre en question c'est le droit de décider l'usus au moins et ça ce droit là est-ce que Castoriadis le remet en question ou qui le remet en question est-ce que je reste sur l'interrogation c'est peut-être le plus il faudrait aussi aussi mais donc que les capitaux moi toute ma vie j'ai travaillé je voulais mettre 20 000 euros chez Trali pour les aider à démarrer je leur ai dit j'aimerais bien quand même avoir un petit équivalent de la caisse d'épargne parce que sinon je risque de mettre 20 000 euros et de plus rien voir après j'aimerais bien que vous me donnez quelque chose alors le berthier qui est un dirigeant m'a dit bon on va réfléchir à ça je l'ai un peu surpris par ma proposition et donc si vous voulez le problème moi je suis prêt à dire que il faudrait changer la propriété des biens de production les droits de la propriété de la production en enlevant au capitaliste si vous voulez je suis un capitaliste j'ai l'art en enlevant en laissant lorsqu'on s'est indestible dans une entreprise il faut que le droit de décision revienne à l'entreprise que moi j'ai quelques fruits oui parce que j'ai investi mais vous voyez celui et ça je vois j'ai vu nulle part chez Castor Yadis un projet mais est-ce parce que son projet est beaucoup plus radical c'est à dire lui il veut non lui il veut supprimer le capitalisme donc supprimer l'actionnariat donc supprimer l'actionnariat ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de faire ces distinctions comment vous faites comment vous faites vous proposez des questions une autre donc laissons tomber Castor Yadis puisqu'il n'a pas justement fait de proposition dans le sens que vous dites puisque pour lui il faut supprimer l'actionnariat complètement donc laissons tomber la réponse que pourrait avoir Castor Yadis je vais vous en proposer une autre moi qui dit qu'il faut supprimer l'actionnariat Castor Yadis il faut supprimer le capitalisme le système donc l'actionnariat il propose de supprimer l'actionnariat oui il propose le socialisme oui il propose la propriété collective des moyens de production propriété collective des moyens de production donc on n'a plus d'actionnaire vous avez compris je propose quelque chose de différent j'ai bien compris j'ai bien compris mais non ça reste c'est beaucoup trop timide sinon comment voulez-vous passer à un autre système alors je vais vous dire maintenant une transition possible qui est tout à fait adaptée au moment à l'état actuel en fait ce qui se passe ce qui existe actuellement c'est justement des récoltes d'argent sans aucun fruit justement sans aucun retour financier et donc par exemple il existe il existe des possibles non c'est pas vraiment un mécénat c'est du soutien c'est à dire le confondi il existe comment le confondi alors pas seulement ça parce que ça c'est c'est du alors il y a du don bien sûr du don mécénat ça c'est une chose mais ça bon il y a autre chose c'est à dire il existe notamment des groupes fonciers d'achat donc ça c'est valable pour l'achat foncier peut-être que ça existe pour autre chose je sais pas mais je connais les groupes fonciers d'achat qui consistent à acheter collectivement une terre pour que puissent y installer des paysans sans terre donc en général c'est évidemment dans un projet d'agroécologie etc bon c'est pas pour faire de l'intensif chimique mais donc et cet achat collectif de terre ça se fait sous forme de part mais de part qui ne rapporte rien c'est à dire que vous mettez votre part et si à un moment vous voulez récupérer votre argent vous le pouvez en le revendant à quelqu'un d'autre vous avez la responsabilité de le revendre à quelqu'un d'autre à quel prix ? au même prix au même prix au même prix on ne commence pas à calculer l'inflation le machin et ça c'est le statut des scopes vous savez vous mettez l'argent 10 ans après vous pouvez récupérer le même prix le même voilà et donc ça c'est une manière de se débarrasser justement de ce qui est central dans le capitalisme qui est le profit si vous fonctionnez et ça c'est vraiment une question de mental si vous fonctionnez mentalement avec en vue le profit ne pas perdre mais profiter vous êtes foutu vous ne sortirez jamais du système c'est justement ça qu'il faut enlever et donc vous mettez quelque chose parce qu'à ce moment là c'est utile au moment où vous en avez vous même besoin ou bien il vous semble qu'un autre projet en a besoin vous essayez de faire en sorte de ne pas faire plonger votre premier projet en retirant vous ne pouvez pas le retirer comme ça sinon l'autre projet va s'effondrer vous devez le revendre à quelqu'un d'autre et ensuite vous récupérez l'argent vous pouvez le mettre ailleurs ou l'utiliser pour vous moi je pense que ça c'est la transition qui est possible maintenant qui n'est pas encore une sortie du système on est toujours dans l'argent malheureusement on doit tout racheter mais enfin qui nous débarrasse je crois de ce le pire imaginaire du capitalisme ce qui est le profit ça ne vous donne aucun pouvoir de décision non si 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 on fait partie tous ceux qui ont une part participent à l'Assemblée Générale l'Assemblée Générale non non alors il y a un homme une voix un homme une voix peu importe le nombre de paris une personne une voix peu importe le nombre de paris donc il n'y a pas de il n'y a pas moyen de prendre le pouvoir de cette manière et l'Assemblée Générale décide de toutes les grandes orientations qui on accepte pour quel type de projet etc donc c'est vraiment une décision collective je joue le rôle de médiateur en cas de conflit pour l'occupation des terres si vous souhaitez qu'Anique vienne encore vous énerver l'an prochain applaudissez-là très 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 bien grand 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 merci Anique merci à vous tous vous avez droit à 15 jours de vacances le calendrier que je vous ai adressé n'est pas bon puisque semble-t-il le ministère de l'éducation nationale a changé les dates de vacances donc il n'y aura pas de séance la semaine prochaine mais dans trois semaines bonne soirée et encore grand merci merci